Nous avons une saison où de plus tu ne dures que trois mois et après cette saison là les animaux ont des difficultés à se nourrir. Ils ont besoin de compléments alimentaires pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà pourquoi nous fabriquons les pierres à lécher. Le sel écrasé c'est notre matière première comme ça. Pour la fabrication de pierres à lécher, nous commençons par le broyage du sel. Ensuite nous allons passer maintenant au mélange de différents ingrédients. Pour les ingrédients là, c'est le sel, le coquillage et le kaolin, plus un peu de ciment pour pouvoir solidifier la pierre. Après maintenant le mélange, nous allons passer maintenant au mouillage. Après avoir fini de mouiller les ingrédients maintenant, nous allons passer à la prise et à la fabrication. Nous allons laisser ça ici maintenant pour le cessage qui prend deux ou trois jours. Voici le produit fini. La passion des pierres à lécher m'est venue de mon papa qui est un docteur vétérinaire, qui est un ingénieur ou technicien qui a fait son DUA en nutrition animale. Donc pendant ses études pour son DUA, On a qu'il confectionné les pierres à lécher à la maison. Les gens demandaient, moi je me suis dit qu'on n'ait pas transformé ça en une entreprise. Comme tout jeune, il est très impulsif, mais ça se passe bien. Il veut apprendre, parce qu'il n'est pas technicien d'élevage. Je les forme petit à petit pour qu'ils puissent éventuellement prendre de l'air. Il y a par exemple des blocs multidictionnels. Là, en plus d'amener des minéraux, on amène de l'azote pour justement faire la complémentation des animaux. Et ça permet même à certains animaux de faire une petite production. Par exemple, si une vache laitière peut donner plus de l'air, donc pour les animaux en embauche, ça peut toujours contribuer à ce que la masse corporelle soit plus appréciable. Nous vendons aux particuliers les éleveurs, nous vendons aux propriétaires de fermes, nous vendons aux ONG qui accompagnent les structures qui font de l'élevage. Au départ, je prenais les pierres là, sur le plan des pierres exportées. Aujourd'hui, quand il m'a fait la poche, il m'a proposé. Depuis ce jour, je ne prends que chez lui. Parce qu'il m'a dit qu'il fabrique ça au Burkina Faso. J'ai vraiment vu ça original. C'est des pierres vraiment très très bien pour les animaux. Et vraiment, ça contribue beaucoup à l'amélioration même du gabarit des animaux. L'année passée, nous avons eu à faire confectionner 187 tonnes de pierres à lécher et de 5 kilos. Le rêve de Afar, en tout cas, c'est d'être le premier fabricat de pierres à lécher, de compléments alimentaires pour les Thaïs, au Burkina d'abord et en Afrique de l'Ouest. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.